Pour évoquer rapidement les difficultés rencontrées par les organisateurs, je vous invite à vous souvenir, pour ceux qui l'ont déjà vu, du film Linochia, avec cette réplique superbe qui doit être celle de, je pense que c'est Greta Garbo qui répond aux trois commissaires, on a une purge stalinienne qui répond aux trois commissaires qui mènent la belle vie parisienne. Désormais les russes seront moins nombreux, mais ils seront meilleurs. Alors souhaitons que, évidemment, les meilleurs d'entre nous soient là aujourd'hui, c'est tout mal que je souhaite pour les organisateurs. Alors, au fil du temps, le statut de l'homme, dans ce qu'il est convenu d'appeler la nature, a changé. L'homme est passé du statut d'espace menacé à celui de l'espace menaçant. Les moyens qu'il utilisait pour se protéger d'une nature souvent hostile se retournent contre lui et son environnement. Donc à mesure, l'œuvre des mules permet de penser ce changement de paradigme. Est-ce que cette œuvre peut nous aider aujourd'hui encore à conjurer la catastrophe écologique énoncée ? Nous répondons d'emblée par l'affirmative en rappelant à la fois l'antériorité, puisque c'est les années 30, et la singularité de son engagement écologiste, puisqu'il s'est fait tout entier sur l'accent porté sur le facteur technique. Écologiste, non pas parce qu'il a rédigé une quarantaine d'articles sur ce sujet, articles de presse et de revues, sans compter d'ailleurs ceux de publier dans Combat Nature, et puis de nombreux développements dans ses livres majeurs, mais tout simplement parce que sa critique de la raison technicienne préfigure celle de l'artificialisme de la société de consommation qui sera menée par le mouvement écologique dans les années 60. Ce pencher sur la nature de la crise écologique, sur le type de réponse éthique que nous pourrions tirer de l'enseignement des lieux, constitue par ailleurs une bonne occasion d'articuler les deux volets d'une œuvre qui est divisée en deux registres séparés, sociologiques et théologiques, dont la correspondance étroite et dialectique joue à l'intérieur de chacun des deux registres, mais aussi d'un registre à l'autre. Si la liberté est incontestablement au cœur de l'œuvre éluienne, elle est inséparable d'une éthique de la responsabilité. Nous formulons donc l'hypothèse selon laquelle la notion de limite occupe dans l'approche éluienne de la question écologique, via sa critique du technicisme, une place au moins aussi décisive que la notion de tension dans son traitement de la question politique. Ce concept de limite, eh bien, il se retrouve par ailleurs dans chacun des deux registres, puisqu'il est loisible de le repérer dans une sociologie critique qui vise à limiter la croissance, et on le retrouve au sein d'une théologie biblique qui invite à limiter la puissance. Donc c'est en articulant les deux volets que l'on pourra le mieux saisir toute l'importance de la notion de limite dans l'éthique d'élu. Et elle ne se contente pas de décrire sociologiquement, cliniquement, les impasses et les désordres d'une société productiviste. Il leur pose une alternative révolutionnaire, une conduite incarnée, un projet qui est un projet à autour d'hommes, et lorsqu'il s'abresse aux chrétiens, il explique que la question de la protection du milieu, eh bien, c'est une question qui est inséparable de celle de la puissance technicienne et de la limitation de ses moyens. Donc selon Élu, penser théologiquement la technique revient à se demander, je le cite, si l'homme a une quelconque raison de ne pas poursuivre jusqu'au bout l'élimination de la nature. Face à la crise écologique qui nous menace comme jamais, Élu met donc à notre disposition une sociologie critique pour limiter la croissance et donc une théologie biblique qui nous invite à limiter la puissance. Donc Élu dénonce l'approche technocratique du rapport de l'homme à son environnement qui, au nom de l'intérêt général, maltraite les populations locales tout en saccageant la nature. Il va même jusqu'à contester le principe d'une politique publique de l'environnement. Parce qu'en réalité, pour lui, il faut freiner la croissance économique car l'homme ne peut prétendre vouloir protéger la planète sans l'imiter, sans l'hybris, sa passion pour la démergure. Et comme le disait donc son ami Charbonneau, on a pu poursuivre un développement infini dans un monde fini. Donc Élu s'est mobilisé pour, tout au long de sa vie, et pas simplement sur le plan intellectuel, mais il s'est mobilisé pour limiter la démesure technicielle, pour limiter la course au gigantisme, le développement exponentiel, l'accélération sur toutes ses formes, la croissance. Il s'est battu contre ce qu'il appelait le déménagement du territoire, c'est-à-dire ces politiques d'aménagement du territoire néfastes contre les grands projets inutiles, à commencer par le barrage de Chevry qui a débouché sur la disparition d'un village de Savoie, sur le puisage de l'eau du Val-de-Loire qui nous est destiné à l'alimentation de Paris, la région parisienne, en eau, sur principalement ce principal combat, l'aménagement de la côte aquitaine contre la MIACA, la mission interministérielle d'aménagement de la côte aquitaine. Donc, il préconisait d'ailleurs, à l'époque de ce combat, de revenir, je cite, à une croissance lente, à la sagesse d'une croissance lente. Il s'est battu pour limiter la déforestation, voilà, sous toutes ses formes, en France, allège dans le cas d'ailleurs, parfois au niveau d'une rue, puisqu'il disait à un juste titre que selon ce qu'il fallait faire, il fallait inverser le proverbe, volant que ce n'est pas l'arbre qui cachait la forêt, en l'occurrence dans le cas français, mais la forêt qui cachait l'arbre. Et il s'est battu donc contre toutes les politiques de déforestation et il incitait justement un retour à l'habitat dans les forêts, au métier dans les forêts, car là aussi il voulait frémer l'exode rural. Il s'opposait au pouvoir libre aux firmes ou banques qui sacrifiaient la campagne de la paysarie française en encourageant la monoculture et une politique délibérée d'élimination des paysans contre une agro-industrie qui provoquait l'épuisement des sols, qui provoquait le malheur des bêtes et la ruine des petits exploitants. Dès ces années personnalistes, mais surtout depuis la technique ou l'enjeu du siècle, Elul a démontré qu'un milieu naturel technicisé recouvrait le milieu naturel originel dont l'homme a besoin pour éprouver concrètement sa liberté. Si en éthicien, il n'a jamais cessé de dire qu'il ne croyait pas à l'existence d'une nature humaine intangible. Si en historien, il a constamment rappelé que la plupart des paysages qui ressemblent naturels aujourd'hui, eh bien ce sont des paysages qui ont subi l'empreinte humaine. Si son intention n'était pas et n'a jamais été de placer la nature sous cloche, il considérait néanmoins que mettre en question exactement prétendre s'intéresser à la question écologique, sans justement remettre en question le progrès technique, la société technicienne, la croissance était une opération à la fois inutile et, je le cite, fondamentalement nocive. Donc très clairement pour lui, la protection de l'environnement supposait la remise en cause de la croissance. Il n'a pas d'ailleurs, il n'avait pas attendu le très médiatisé rapport Minos, un « the limit to growth » de 1972, qu'il jugeait d'ailleurs superficiel, pour réclamer cette limitation volontaire de la croissance. Il l'a réclamé déjà dès le manifeste personnaliste en 1935, qui prévoyait un contrôle de la technique, je cite, qu'il entravait certaines productions dont l'accroissement serait inutile au point de vue humain. Et vous vous rappelez, parce qu'il y a essentiellement des spécialistes, que la conclusion en était intitulée « une cité ascétique où l'homme vive ». Et puis il replaçait la question des limites de la croissance dans le cadre, un petit peu plus tard, en 1974, dans le cadre de l'accumulation capitaliste. Et il arrivait à la conclusion sur laquelle ce n'est plus la limite à l'accumulation du capital qui menace les régimes capitalistes, mais ce sont des limites relatives à l'épuisement des matières premières, à l'exploitation des ressources naturelles et à la survie de la planète. Donc lorsqu'au début des années 80, la récession frappe, il illustre cette situation par une métaphore qui montre tout ce qui distingue justement cette récession de ce qui pourrait être une limitation progressive de la croissance qu'il appelle de ses voeux. Considérer une auto dont l'un des passagers estime qu'elle va trop vite qu'il faudrait freiner, voire s'arrêter pendant que le conducteur, qui est grisé de vitesse, refuse et perdue que l'auto va s'arrêter effectivement, mais pas dans les mêmes conditions. Il s'oppose aussi au programme électronucléaire de la France au plan local et national. Il refusait d'ailleurs la distinction entre l'atome civil et l'atome militaire. Et pour lui, l'argument invoqué par EDF, la croissance des besoins en énergie, était un argument fallacieux au regard des gaspillages publiques et privés. Donc la crise du pétrole est tombée à l'équipe, si on peut dire, pour justifier l'accélération de la construction de centrales nucléaires, alors qu'il y avait là, selon lui, une occasion de limiter notre dépendance à l'égard des énergies fossiles. Et il s'est engagé d'ailleurs personnellement, dans un combat qui était celui que certains d'entre nous ont mené, un combat perdu mais un combat utile contre la centrale nucléaire de Brault et Saint-Louis en Gironde. Dès Hiroshima, à propos de la désintégration de l'atome, Ellul avait posé en tant que chrétien qu'il pose la question des limites de la science. Il avait été choqué de voir la quasi-totalité des théologiens communier dans la célébration du progrès après avoir justifié à peu près sur les mêmes bases la place du travail dans notre société. En effet, c'est d'abord en tant que chrétien qu'il pose la question des limites de l'emprise humaine sur ce qu'il est contenu d'appeler la nature. Donc, dans un second temps, je m'intéresse donc ici à cette théologie biblique, à une théologie biblique qui invite à limiter la puissance, la puissance technicienne. Et je le rappelle au préalable que l'homme n'est pas de la nature. Il est dans cette nature. Il s'en sert, mais la nuit est hostile. L'homme est donc, pour lui, il y a l'origine, un être artificiel et producteur et produit de son art. Le christianisme, qui est à la fois négateur et puis producteur de limites, l'homme ne s'affirme à la fois comme homme et comme créateur, selon lui, que lorsqu'il invente la règle, et selon lui et d'autres, bien évidemment, qu'il ne durera pas. Et au lieu de se soumettre à la brutalité naturelle, l'homme décide contre la nature de la limiter par le biais du droit, par le biais de la politesse, par la maîtrise de soi. Puisqu'il n'existe pas de nature humaine constante, nous dit, il est impossible de fonder sur elle une idée de limite dans ces conditions. L'homme peut-il tout faire ? Ou bien est-ce qu'il est limité ? Tout, est-ce que ça peut dire n'importe quoi, indifféremment, ou bien le maximum possible ? Est-ce qu'il existe des domaines intérêts ? Est-ce à l'homme de fixer la limite ? Auquel cas, il peut la déplacer ? Est-ce à la nature, mais auquel cas elle est neutre ? Bien est-ce Dieu. Mais ce Dieu, est-ce qu'il s'agit du Seigneur plus puissant qui fiche les domaines ? Ou est-ce qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui nous place devant notre responsabilité, devant notre liberté ? Est-ce qu'il existe des limites très fixées ? Est-ce qu'il existe donc un domaine sacré ? Pour lui, non. La désacrétisation du monde par la révélation du public, c'est bien le point de départ de notre liberté. Certes, en effet, tout homme est pécheur, cesse de le rappeler, mais en Jésus-Christ, tout péché est parvenu. Il n'y a plus de limites, et pourtant, on distingue, montre-t-il, plusieurs catégories de limites dans la Bible. Les limites objectives, l'Ancien Testament, qui renvoie à la loi, les limites subjectives, qui renvoie à la foi du Nouveau Testament, les limites posées par Dieu, celles inventées par l'homme, les limites écartées par le judéo-christianisme, celles qui sont posées par le Christ, les limites dans la création, les limites dans l'alliance, les limites commandement, les limites à découvrir par l'homme. En affirmant un transcendant absolu, le Dieu d'Israël a détruit le sacré, osé par l'homme, dans la nature, et toutes les limites originelles à l'emploi humain. Il a repoussé, comme autant de superstitions, les limites et les tabous d'un monde qui est désormais composé de choses, de simples choses, et non plus de divinités magiques, qui peuplées les forêts et les sources, ce désenchantement du monde, inspirent à nous deux remarques. La première, c'est que le judéo-christianisme, il a joué dans les deux sens. Il a, en effet, libéré l'homme de ses croyances magico-religieuses, comme l'a montré Weber notamment, rendu possible l'essor de la science, mais aujourd'hui, il passe pour être responsable du désastre écologique pour avoir favorisé la puissance technicienne. Et en retour, il suscite une réaction rousseauiste qui est illusoire. Deuxièmement, le sacré a réinvesti le christianisme, qui est devenu entre les mains des hommes une religion monothéiste, productrice d'objets sacrés. L'homme s'est aliéné par son propre moyen de libération. Il a sacralisé la technique. Or, si Dieu est le libérateur, s'il précule les limites a priori, ce n'est pas au profit d'une incréance, puisque l'on trouve des limites à la fois dans la création et dans l'alliance. Donc, les limites dans la création. Bien, ce récit-là, il est là pour attester la présence d'un Dieu constamment présent et en même temps, soucieux de la liberté de celui qu'il a voulu son livre répondant au milieu de la création. Donc, la présence du créateur est la limite même. Mais ce n'est pas une limite externe que ce créateur veut imposer comme celle du jardin d'Eden. C'est une simple limite de parole qui suppose une reconnaissance. Dieu ne pose pas de limite objective et immuable. Pas plus qu'il ne crée en l'homme une nature qui contiendrait en elle-même ses limites. C'est à une découverte des limites dans la relation avec ce créateur que l'homme est appelé. C'est donc consciemment que l'homme va s'imposer des limites au regard de ce créateur. C'est-à-dire qu'il s'agit bien d'une auto-limitation. Il va produire les limites à l'intérieur de lui-même. Les limites dans l'alliance. Eh bien, la vision d'un élu de Dieu qui serait placé au sommet de la création pour en disposer son limite est rigoureusement inexacte. Chaque alliance compose, en effet, de la grâce, de la libération, mais aussi de la loi, de la loi à laquelle l'homme est appelé à obéir. Il ne s'agit pas de limites infranchissables, mais des conditions pour que la vie soit possible, tout simplement. L'homme est à la fois placé par Dieu dans une situation éminente, mais en même temps dans un réseau de limites à interpréter en recherchant le sens. La Bible, de ce point de vue, distingue deux sortes de limites. Celles qui sont explicitement données comme un commandement et celles qui sont progressivement découvertes par eux. Les limites commandement, eh bien, parmi les limites commandement, l'Émile en distingue deux sortes. Celles qui visent à réduire le potentiel des moyens de l'homme pour le sauver de lui-même, pour sauver l'environnement. Et celles qui sont destinées à réduire ces moyens pour faire apparaître la puissance de Dieu. Donc, les limites commandement qui visent à sauver l'homme et son environnement. Eh bien, c'est le sabbat au premier chef. Donc, la suspension non seulement du travail, mais de l'usage technique, c'est-à-dire le rétablissement d'une relation juste avec Dieu et avec le monde naturel. Le sabbat, c'est une grâce qui est faite par Dieu. Là, on peut dire, la condamnation est levée. Si la nature ne produit plus les épines, alors, en effet, c'est fini l'obsession technicienne. Il faut faire relâche, si on peut dire. La suspension du travail, donc de la technique, est compensée par le don gratuit du Seigneur. Le sabbat, au passage, confirme que la technique se situe dans le domaine de la nécessité. La liberté vient de l'acte libre de Dieu qui libère le sabbat. C'est une limite à la technique dans le plan. Et si nous consacrons notre dimanche à la télévision, à des jeux vidéo, à des réseaux sociaux, et bien, nous supprimons la limite qui consistait à insérer un temps non technique libre dans le cours du temps technique obligé. Le sabbat, c'est en lui-même une limite à la technique, mais il n'a pas de valeur en soi. C'est seulement dans la mesure où nous vivons notre foi que le sabbat a un sens, sans quoi la technique recouvre tout. Dans la Bible, justement, ce qui valide le travail, c'est la cessation, c'est l'arrêt, la suspension de ce travail. Donc, le message est venu, il faut relativiser la technique, comment on relativise le travail, c'est-à-dire comment on relativise le politique. Le sabbat, il est institué aussi, et lui l'insiste, il a toujours insisté sur ce point, aussi pour les animaux. L'homme n'a pas le droit de se comporter avec eux en propriétaire absolu. Il doit manifester au monde créé par Dieu le même amour. L'animal ne doit pas être exploité juste à l'extrême limite de ses forces. C'est seulement après la Nouvelle Alliance que l'homme est autorisé à tuer l'animal pour se nourrir, mais il prévient, tuer un animal est toujours à la limite du meurtre, à la limite du meurtre. La législation mosaïque, ce n'est pas une simple coutume stupide ou une superstition, mais c'est bien le rappel de la limite de ce que l'homme peut faire à l'animal. L'important n'est pas de croire que l'homme peut manger l'animal après lui avoir retiré l'animal en le saignant, mais que Dieu a clairement voulu empêcher un usage excessif, aberrant de l'animal. D'ailleurs, l'éluge, l'homme était végétarien, mais lorsqu'il est devenu carnassier, il a introduit la terreur dans la création. Il doit se souvenir que l'animal est comme l'homme aimé de Dieu. N'oublions pas donc que, en effet, cette règle du sabbat s'applique à l'animal, exactement où elle s'applique à l'homme. Donc, le fait de savoir si l'animal a ou non une âme n'a strictement aucune importance, si ce n'est permettre au moderne de traiter cet animal comme une vulgaire machine, comme un simple tas de viande, élu n'hésite pas à le rappeler, à employer ces termes. C'était le même raisonnement qui autorisait le camp de concentration, le juif n'est pas un homme. Donc, dénonçant comme un péché explicite toutes les formes d'élevage en batterie, il rappelait que les conditions de vie de ces animaux, relevé, qu'il employait le mot, de celles des détenus dans les camps de concentration. Et lui explique que la limite qui est posée à l'homme par Dieu, donc, s'étend à l'ensemble du milieu naturel, en particulier aux arbres, j'y reviens, y compris d'ailleurs en temps de guerre, qui est référence aux hétéronomes, ou même le droit d'usage des arbres pour se protéger. Pour même attaquer lors d'un siège illimité. Donc, il nous rappelle que Yahvé donne la terre aux israélites, et en même temps il affirme son droit au repos sabbatique pour la septième année. Et là encore, pour lui ce n'est qu'une lecture superficielle d'y voir une consécration, d'une hypothétique pratique agronomique, alors qu'il s'agit avant tout d'instaurer une marque de liberté au sein de laquelle la terre va échapper à l'emprise humaine. Et dans cette marge, l'homme n'est plus le maître, il doit restituer la nature à son véritable propriétaire, et s'il veut bénéficier de la protection humaine. La terre entre d'abord dans le repos de l'éternel, souligné lui, avant d'être au service de l'homme. L'homme a pour vocation, rappelle-t-il, de conserver, de cultiver le monde sans l'épuiser. Il n'est donc qu'un invité, dont la propriété est limitée, nous sommes invités par le locataire. Alors quel peut être aujourd'hui le sens de ses limites ? Eh bien, quand l'homme franchit la limite, Dieu n'intervient pas tellement, il laisse faire le cours logique des choses. Et le luxe, c'est notre situation actuelle dans le trame écologique. Nous avons déchaîné notre puissance, nous avons exploité alors en détruisant les espèces, les richesses, les possibilités, les équilibres naturels, les cycles, les produits. Nous avons gaspillé des agres incroyables, nous avons pollué les océans. Alors la sécurité de l'homme n'est plus assurée. Pour lui, les appels à l'agression sont tout à fait inopérants. Dire à l'homme qu'il scie la branche sur laquelle il est assis, eh bien, pour invoquer la planète baissée à nos enfants, pour lui, développer des arguments rationnels, scientifiques, ça n'a jamais provoqué aucune conversion. Alors, comme je le disais en introduction, il y a des limites à découvrir aussi pour permettre à la puissance de Dieu de s'exprimer. La leçon publique, c'est en rien, nous dit l'une, une simple mise à l'écart de la technique. Réciproquement, les accepter toutes est tout à fait exclusif de la gloire de Dieu. Donc la première limite, c'est de ne pas céder à l'esprit de puissance. Est-ce que l'usage de la technique est légitime ? Où se situe la limite ? Eh bien, c'est la question qu'on doit se poser tous les jours dans un univers, l'autre qui est encombré par les techniques. Quel est le dépouillement nécessaire pour que la parole de Dieu puisse se faire entendre dans ce monde encombré par la technique ? Pour que sa gloire puisse apparaître. Donc, au-delà des limites objectives qui sont expressément données, comme le sabbat dans l'Ancien Testament, il y a des limites subjectives qui reposent sur une prise de conscience. L'homme qui reconnaît le Dieu de Jésus-Christ est appelé à tracer ses limites lui-même, à les inventer. Ainsi, nous n'avons pas de limites qui s'imposent a priori, ce qui veut dire qu'on peut participer à des quantités d'actions techniques, mais à condition de ne pas se laisser sur elle un jugement constant en référence à la parole. C'est pour que nous ayons une vraie responsabilité, pour que notre liberté puisse s'exprimer avec sa contrepartie de la responsabilité. Les limites sont d'une création consciente, qui viennent de l'intérieur de nous-mêmes. Ivan Illich, par exemple, a levé, effectivement, avec sa notion de seuil, une illustration. Alors, même s'il se défendait de toute apologétique, et lui pensait que seul la foi, en la révélation, pouvait nous amener à prendre au sérieux la nature, pour changer notre comportement, sous réserve d'ailleurs, que ce soit bien la volonté de Dieu. Il faisait valoir que Dieu biblique a pour seule désignation d'être amour pour l'ensemble de sa création, dont l'homme est le miroir, en même temps que l'image de Dieu dans cette création. Et dans cette situation, donc, dans ces conditions, ce Dieu ne peut pas supporter que cette création soit ramenée au néant. Pour lui, la transformation de la création en nature a ouvert la voie à la démesure technique. Seule la foi en Christ permettra la prise en considération de cette nature et suscitra chez eux un autre comportement fondé sur un ensemble de limites, car le droit de tout faire ne permet pas de faire n'importe quoi. L'homme est à la fois libre, mais il est responsable devant lui. La foi en Christ ne signifie pas l'impuissance, mais le choix délibéré de la non-puissance. Donc, une théologie biblique des limites amène à deux remarques. Premièrement, ces limites pourraient être acceptées seulement par les chrétiens, même si elles concernent toute la société, mais à condition que ces chrétiens soient conscients de leur rôle et ne pensent que généralement ils ne le sont pas depuis trois siècles. Pourtant, il leur appartient par l'exemplarité de leur conduite d'incarner ces limites. Or, c'est dans la mesure où des hommes verront ce que vivent les chrétiens à l'égard de la mesure technicienne, qu'ils pourront prendre au sérieux ce que peuvent dire ces chrétiens sur les limites. Ce qui sera un échec si les chrétiens se conduisent comme n'importe qui, en termes de pollution, de voiture, d'outils connectés. C'est un échec si ceux qui respectent ces limites cachent qu'ils sont chrétiens. Mais la question concerne aussi l'Église. Or, pour elle, ce n'est pas avec une encyclique que l'Église doit manifester sa prise de conscience, mais par son être même, par tout son être. Et si l'Église n'est pas la limite au vertige technique, alors les limites que nous avons éloquées ne sont que de simples propositions. Or, l'Église est parfaitement conformisée au monde. Deuxième promenade. Dans la mesure où le christianisme a ruiné l'équilibre entre l'édifice dit naturel, eh bien, on se trouve en présence d'une situation tout à fait aléatoire. Le travail du christianisme, tous ceux qui situent l'origine de la crise écologique, eh bien, ce travail négatif apparaît à plein. Et si l'homme veut la puissance sans accepter celle de Dieu, eh bien, alors aucune des limites qui ont été inventées progressivement par l'homme ne tiendra. Et cela tourne à la catastrophe. En conclusion, nous n'y élus, le problème, il est exclusivement d'ordre spirituel. Et il voit quatre issues à la situation actuelle. Ou bien la catastrophe dans l'alentissement de la guerre apogique, ou une croissance démographique exponentielle, des bouchons sur un chaos, ou bien l'établissement d'un totalitarisme qui peut être promu ou projet, nous dit-il, secret, défendu par ceux qui parlent d'un gouvernement mondial, ou bien, en effet, la peine des limites, qui suppose une reconnaissance du statut de création. Mais, effectivement, le prix à payer est élevé. espérer et croire en les révélations du Dieu en Jésus-Christ est en effet, pour lui, la seule motivation assez forte pour que l'on puisse vouloir véritablement ses limites, mais en ayant conscience du prix à payer. Alors, pour terminer tout à fait en quelques mots, les conclusions, les pistes de l'expression, très brièvement. En effet, je l'ai dit dès l'introduction à la liberté centrale, chez élu. Il est utile de rappeler ce qu'il disait dans les entretiens, « Rien de ce que j'ai fait, pensé, vécu, ne se comprend si on ne le réfère à la liberté. » Mais, cette liberté, elle implique une éthique de responsabilité. Elle est inséparable. Le couple est absolument un indice social. La parole du Christ a, en effet, décentralisé le monde. Et l'homme a le droit de tout faire. Mais, une fois encore, sur tout faire, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Dans un monde qui est encombré par la technique, la notion de limite est donc ce qui permet d'articuler la liberté à la responsabilité, ce qui permet aussi de lier les deux volets de la pensée et le lien. Elle fournit les bases d'une éthique en temps de crise écologique qui peut nous être tout à fait précieuse, qui est précieuse pour les chrétiens, qui est précieuse pour les anarchistes, qui est précieuse pour les écologistes. Elle diffère, par exemple, de l'éthique d'Aldo Léopold, l'éthique de la Terre, d'Aldo Léopold, qui était résumée dans ce lettre motique. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté hypnotique. Elle est injuste. Lorsqu'elle tend à inverser Léopold de considérer que nous ne pouvions être potentiellement, je cite, « éthiques » qu'en relation avec quelque chose que nous pouvions voir, sentir, comprendre, aimer. À l'Ontario, la notion éluienne de limite entretient une correspondance étroite avec la théorie des seuils d'Ivan Léopold. Léopold, au-delà d'un certain seuil, en effet, la croissance d'une institution, l'école, l'hôpital, se retourne contre sa propre finalité et, à terme, menace de destruction, le corps social du temps entier. Elle a, en effet, inspiré en partie l'austérité joyeux ou la cesse conviviale de Léopold. Elle rejoint surtout la critique charbonniste de la Grande Mule, dont d'autres que moi parlerons très prochainement, le changement radical de la condition humaine provoquée par l'accélération du progrès scientifique et technique, mais à ceci près que son ami Charbonneau trouvait que celui qu'il appelle son frère Jésus avait placé trop haut la barre et Charbonneau refusait toute idée de transcendance. Donc, évidemment, à ce titre, il est gardé le quatrième scénario prévu que j'ai écouté tout à l'heure. Je remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.